On vous a présenté quelqu'un et vous êtes en train de faire connaissance avec cette personne et vous voulez savoir comment on fait pour en savoir plus, pour aller à l'essentiel, pour poser les bonnes questions. Restez avec moi pour tout savoir sur l'après-rencontre. Le premier conseil, c'est de faire une rencontre physique en réel. Il existe plusieurs moyens de rencontrer quelqu'un. Je propose souvent plusieurs solutions. Une des solutions, c'est de faire appel aux membres de sa famille, de ses amis. On ne va pas se mentir également sur les sites internet. Il y en a qui utilisent les sites internet. Donc, sans porter de jugement sur ça, il faut de toute façon, quoi qu'il en soit, qu'on vous ait donné le numéro de téléphone de quelqu'un, que votre famille vous ait proposé un contact d'une amie, d'une amie ou du fils d'une amie. Bref, l'essentiel, c'est de se voir en vrai très rapidement. Parce que prolonger des discussions au téléphone, par exemple, ou par message, ça vous fait travailler trop l'imaginaire. Et quoi qu'il en soit, votre imagination, elle est forcément différente de la réalité. Et le jour où vous allez rencontrer cette personne en vrai, vous allez être forcément déçu, même si elle est très bien physiquement. Vous allez être déçu parce que votre imaginaire est parti sur autre chose. La voix que vous avez entendue au téléphone, vous a laissé penser autre chose. Voilà, la façon dont il s'exprimait par SMS, vous vous êtes imaginé autre chose. Et donc, vous allez être en décalage et le cerveau va avoir du mal à se réadapter jusqu'à se dire, ok, ça c'est la réalité, c'est ce que j'imaginais, mais du coup, qu'est-ce que je préfère, qu'est-ce que je fais ? Bref, ce n'est pas la meilleure façon. Pour être pragmatique, efficace, on a une mise en contact, on se voit directement et au plus vite. Le deuxième conseil, donc je vous ai parlé de la forme, de comment on se rencontre et donc le faire de manière physique au plus vite. Le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est le contenu de ce qu'on va se dire pour que ce soit rapide, pragmatique, qu'on aille à l'essentiel sans passer des mois à parler de choses inutiles qui ne nous permettent pas de vraiment connaître la personne. Il faut tout simplement poser les bonnes questions. Il y a une vidéo qui s'appelle « Les 100 questions primaritales ». Donc, c'est 10 thèmes à aborder absolument quand on veut se marier. Et vous allez trouver le lien sous cette vidéo de ma chaîne. Alors évidemment, on n'est pas obligé de poser les 100 questions, mais on doit aborder absolument au moins les 10 thèmes qui résument ce que le shir Farah Zalabani nous a recommandé. C'est des questions de bon sens. Dedans, on y aborde par exemple le thème de la conception de la vie de famille, de la vie de couple. Quel rôle j'ai envie d'avoir en tant qu'homme ? Quel rôle j'ai envie d'avoir en tant que femme ? Qu'est-ce que j'imagine comme être le rôle de la mère ou de la femme ? Qu'est-ce que j'imagine comme être le rôle de l'époux ? Et on se pose des questions comme ça pour pouvoir savoir si justement les visions se correspondent. Un autre thème, ça peut être l'éducation des enfants. Comment on envisage l'éducation des enfants ? Est-ce que l'arabe, c'est important ? Comment on imagine transmettre la religion ? Toutes ces choses-là sont vraiment fondamentales. Il y a un autre exemple, les projets à court et moyen terme. Il y a des gens qui sont passés à côté de leur mariage et les conséquences peuvent être désastreuses. Je pense notamment à des couples qui viennent me raconter leur divorce juste à cause d'une vision dans les projets qui était différente et ils s'en rendent compte très tard. Et ça aurait pu être évité si on en parle avant même le mariage. Je vous donne un exemple. Il se peut qu'un des membres du couple décide d'avancer dans la vie en travaillant, achetant une maison, des projets qui sont plutôt d'ordre matériel. Et à côté de ça, la personne à côté ne souhaite pas s'investir beaucoup dans le matériel et voudrait par exemple aller au hajj avant même d'acheter sa maison. Peut-être même ne pas acheter sa maison à crédit, etc. Et du coup, quand on ne partage pas la même vision et les mêmes projets, c'est très compliqué par la suite parce qu'au bout de quelques années, ça bifurque trop en fait. Si on peut dans le jeune âge supporter comme ça les visions différentes, au bout d'un moment, ça diverge trop et la vie ne devient plus possible à deux à cause de ces fameux projets. Donc, il est très important d'aborder ce type de sujet. Je vous ferai une vidéo, inch'Allah, sur chaque thème important à aborder avant le mariage. Mais là, je vous parle globalement du contenu qui est essentiel et il y a des points essentiels à aborder rapidement. Le dernier conseil pour pouvoir connaître la personne rapidement, sans perdre de temps, c'est de la voir dans son environnement familial. Ça, c'est une valeur sûre. Quand vous la voyez agir avec ses frères et soeurs, avec son père, avec sa mère, rien que de voir son comportement dans son environnement qui lui est familier et dans le contexte de la famille, ça va vous donner une mine d'informations que vous pouvez passer des mois à la voir à l'extérieur sans imaginer ce qu'elle est en fait globalement. Donc, ça, ça permet de gagner vraiment beaucoup de temps. Souvent, quand on voit comment un homme va s'adresser à sa mère, à sa soeur, à son père, et inversement, ça nous donne de précieuses informations sur la personnalité de la personne avec qui on discute. Et enfin, j'ai envie de vous dire que si vous avez tout ça qui est fait, donc que dans la forme, vous avez été assez rapide, vous l'avez vu en vrai, que vous avez posé les bonnes questions et que les réponses vous ont plu et que vous trouvez qu'il y a une bonne entente sur la plupart des sujets fondamentaux de la vie de couple et de la vie de famille. Si vous l'avez vu dans son environnement familial et que la personne vous plaît, il faut y aller, quoi. On ne passe pas mille ans. Il faut vraiment se lancer. Et j'ai envie de vous dire, il y a le crash test de l'organisation du mariage, aussi petit soit-il. Moi, j'ai eu des retours de gens qui organisaient même juste une soirée, un dîner. Eh bien, c'est toujours un crash test de dingue parce qu'il y a forcément les belles familles qui vont s'en mêler. Il y a forcément des comportements qui vont se révéler sous la pression, sous le stress. Et donc, de toute façon, si vous résistez à ce crash test, il y a de fortes chances que ce soit la bonne personne. Voilà, vous avez trois conseils précieux, voire quatre avec le dernier pour pouvoir faire connaissance avec le prétendant ou la prétendante au plus vite et avancer, une charla, vers le mariage. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche et de vous abonner à ma chaîne pour être tenu informé des prochaines. À bientôt !